Le pass Navigo à tarif unique va devenir une réalité. Tous les voyageurs paieront désormais 70 euros, qu'ils habitent à Paris ou en Grande Couronne. Ils payent actuellement entre 80 et 100 euros par mois. Une bonne nouvelle pour Europe Ecologie Les Verts. Aujourd'hui les valdoisiens sont les premiers concernés, puisque les valdoisiens, les zones dans le Val d'Oise vont de la zone 3, pour ceux qui sont le plus proche de Paris, jusqu'à la zone 5, pour ceux qui sont la plus éloignée. Et les calculs ont été faits pour un couple de la zone 5 qui sera à Paris. C'est 1000 euros par an sur les deux passes Navigo. Donc ils pourront être économisés. C'est une vraie mesure de relance du pouvoir d'achat. Et c'est une vraie mesure pour les transports publics. Alors l'autre, évidemment, élément important dans cette affaire, c'est que ça va contribuer au fait que les franciens vont prendre plus les transports et moins la voiture. Cette mesure sera financée par l'augmentation de la taxe sur les transports payés par les entreprises de la zone 1 et 2 de l'unité urbaine de Paris. Cela concerne les sociétés basées dans 65 villes du département. Pour l'opposition régionale, cette mesure est purement électoraliste. Un cadeau à 500 millions d'euros pour la conseillère régionale Stéphanie Vonneux. Le groupe EMP n'est pas contre une réflexion. On peut parfaitement imaginer un zonage différent, avec peut-être seulement une ou deux zones, et un enveloppe constante, c'est-à-dire où il n'y aurait pas de manque à gagner, et de réfléchir de manière intelligente. Mais pas, clairement pas, cette mesure qui est complètement démagogique, électoraliste, et encore une fois, qui va encore plus se mettre en péril le réseau francilien tel qu'il est aujourd'hui. Ainsi, le tarif unique entrera en vigueur le 1er novembre prochain, soit quelques semaines avant les élections régionales. En attendant, les tarifs augmentent pour la 7e fois en 4 ans, plus 3% en moyenne au 1er janvier 2015.